Iwarien, Iwarien, bonjour. J'ai fait cette vidéo ce matin pour faire des précisions relativement à des informations mensongères qui sont distillées sur la toile jusqu'après l'interview du ministre Alain Le Bonneau. Première information mensongère, Alain Le Bonneau aurait dit que GPS est dessous. Oui, mais GPS est dessous. GPS a été dessous le 23 juin 2021. GPS a été dessous le 23 juin 2021. Ils n'ont pas dessous RGPS, ils n'ont pas dessous UDS, ils n'ont pas dessous JKS ou même tous ces mouvements de soutien qui, ma foi, sont autour de Guillaume Soro. Mais la justice a prononcé la dissolution d'une structure dénommée GPS. Alain Le Bonneau était au procès. Il a pris acte de la décision de la justice de le condamner à 12 mois de prison. et la même justice lui dit le mouvement auquel tu appartenais, ce mouvement-là est dissous. Un peu de cela, tu ne dois plus, tu ne bénéficies plus de tes droits civiques et politiques pendant cinq ans. Et il y a des intellectuels, soit disant intellectuels, qui sont affichés à Paris, qui se lèvent, qui disent non, le mouvement n'est pas dissous et qu'il y a un appel en cours. Mais de quel appel en cours on parle ? La justice d'Alain Ouattara, qui n'est pas indépendante, qui est un FOD au régime RHDP, selon ce que nous avons entendu, ne peut pas être une justice devant laquelle on va aller faire un recours. Quelle est cette incohérence qui ne dit pas son nom ? Et même si tant est que il y avait un recours qui, d'après vous, serait un recours qui suspend la décision. Mais que font son tout seul ? Herman et les autres, ils ne font qu'en prison là-bas. Mais vous-même qui avez été condamné aussi à 20 ans de prison, vous faites quoi à Paris là-bas ? Mais venez en Côte d'Ivoire ? Parce que la justice, la peine n'a pas encore été rendue. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer avec l'esprit des Ivoiriens. On peut manipuler les anaphabètes, on peut manipuler les illiteries, mais pas manipuler les intellectuels. Moi, je suis un intellectuel. Je n'ai jamais été dans la rébellion, je n'ai jamais été à la Fremdée nationale. De 2002 à 2019, soit pendant 17 ans, je n'ai pas fait combat dans la Fremd Ouattara. C'est Guillaume Soro qui de 2002 jusqu'à 2019 a dit aux Ivoiriens que lui, Guillaume Soro, il s'est battu pour la Fremd Ouattara. Moi, je n'ai pas fait combat dans la Fremd Ouattara de 2002 à 2019. Pendant 17 ans, il n'a pas fait de combat pour la Fremd Ouattara. Mais je m'en tiens aux décisions de la justice. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, c'est une décision de la justice ivoirienne. Donc, je m'en tiens à cela. Parce que j'aspire avec ma génération pour venir à la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas enseigner de mauvais exemples à des Ivoiriens pour dire non. Une fois que tu es dans l'opposition et que la justice aura une décision, il faut la combattre. Mais les Ivoiriens, c'est un soroïdiste qui m'écoute là. Mais ce n'est pas que vous êtes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas sous Guillaume Soro, la Fremd nationale ici en Côte d'Ivoire, que la justice a créé une décision pour affiner ça. Quelle fut la déclaration de Guillaume Soro pour condamner sa décision de justice qui disait que le FPI appartenait à Afri et que ça n'appartenait pas au GOR. Les Niamsi qui parlent là, quelle fut leur réaction en 2000, de 2011, de 2014 jusqu'à 2019 quand la justice disait que c'est Afri qui avait le FPI et que c'est Bac Babou qui avait le FPI là. Qu'est-ce que vous avez dit encore une fois ici ? Vous voulez qu'on rappelle des faits ? Vous pensez que vous êtes trop neufs encore une fois ici ? Vous êtes au neuf encore d'Ivoire ? Vous n'êtes pas neuf encore d'Ivoire ? Diom Soro n'est pas neuf ? La même justice que vous critiquez aujourd'hui là est cette justice là dont parlait Diom Soro à qui Diom Soro demandait à Bledoude de venir faire face à la justice ivoirienne. Il n'a pas dit ou bien il l'a dit. Il n'a pas dit ou bien il l'a dit. Il a bien et bien dit cela. Cette même justice là qui condamnait les Lida Kwasi qui condamnait les Asso Hadou les Simons Babou les Afines Gessants parce qu'ici cette même justice là qui a condamné les Dogoblé les ABI les Fais Cacé Cacé comme il y a même chose qui l'a condamné ici. Quand vous acclamez la justice là c'est la justice là qui avait fait ça. Donc si aujourd'hui le mignon dit hier la justice avait pris des décisions que moi-même mon patron avait acclamé et si aujourd'hui la même justice prenne d'autres décisions c'est vrai que la justice est mauvaise mais j'ai manqué en décision de dissolution de GPS. Est-ce que ça là ce qu'il dit c'est mauvais ? Donc pour vous le mignon qui était en prison et le mignon devait venir s'asseoir devant les Ivoiriens pour dire moi le mignon je ne reconnais pas la décision de dissolution de GPS je prends encore mon bâton de pèlerin et je me jette dans les rues d'Abidjan pour dire que moi le mignon là je m'en fous de ce que le juge a dit. Pour qu'il dépende encore en prison ? Ah mais non ! Si la justice rend une décision que vous n'êtes pas content mettez Niamsi dans un avion et demandez à Niamsi de venir en Côte d'Ivoire mettez Sous-leu de Paris dans un avion et demandez à Sous-leu de Paris de venir en Côte d'Ivoire là on fait que Sous-leu de Paris dit que GPS n'est pas dissous mais écoutez vous n'allez pas prendre les Ivoiriens pour des imbéciles quand même ? Vous n'allez pas prendre les Ivoiriens pour des imbéciles ? Vous qui êtes en France montrez-moi une histoire et une manifestation à laquelle Niamsi a participé depuis que Diom Soro a lancé la peine à bloquer les élections. C'est à Paris là-bas que Diom Soro a demandé aux Ivoiriens de bloquer les élections mais à Paris les gens ont voté. Où étaient les cyberactivistes ? Où était Niamsi ? Où ils étaient quand les militants du RHDP des Ivoiriens se lèvent pour aller voter à Paris voter aux Etats-Unis voter en Italie ils étaient où ces gens-là ? Bien au contraire ils se sont dans la maison et ils appelaient à Abidjan pour voir les images de ceux qui se passaient dans les rues d'Abidjan. On mène la lutte on mène la lutte on mène la lutte de quel lieu vous parlez ? Quand on mène une lutte là on descend dans les rues sans même attendre un mot d'ordre d'un leader politique. Mais depuis 2019 vous avez répondu à quel appel ? De Diom Soro ? Diom Soro a lancé des appels ici là vous n'avez fait quoi ? Vous n'avez rien fait. Et Dieu remercie que ces appels qui ont été lancés là ont été lancés devant vous à Paris. Vous n'avez pas été capables de suivre un seul appel. Donc calmez-vous ce que vous ne pouvez pas vous-même faire ne venez pas demander aux autres de le faire. Donc l'omognon n'a pas inventé la dissolution du GPS. Et j'ai fait une dernière précision si vous dites que le GPS n'a pas été dissous là allez-y à la MACA faites sortir tous les militaires qui ont été emprisonnés là faites-les sortir et dites aux Ivoiriens que oui effectivement nous sommes venus les chercher parce qu'il y a un appel qui est en cours. Et que cet appel là comme il n'est pas encore rendu ça suspend la décision du juge. Qu'est-ce qu'on fait manier là ? À un moment donné il faut arrêter. À un moment donné il faut arrêter. Puisque vous-même hier le journal Génération Nouvelle qui est proche de John Soros a titré à sa une que le meeting du congrès de Soros a été interdit à Yopougon. Donc quand le meeting a été interdit là où était la militante de ce mouvement politique là ? qui n'est pas allé se mettre à la place Fépyen pour organiser coûte que coûte le meeting. C'est ma GKF est allé à Didierville pour une réunion. Bien évidemment la réunion a été interdite par le corps préfectoral mais ils ont pris acte ils sont revenus à Bigan demander à Sierkoulibaly si Sierkoulibaly s'est opposé coûte que coûte à l'acteur de la manifestation quand bien même la décision du juge n'avait pas encore été rendue. il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête parce que la Côte d'Ivoire les gens politiques passent mais la Côte d'Ivoire demeure. Les gens politiques ils passent mais la Côte d'Ivoire demeure. Hier j'ai lu quelqu'un qui disait non Diom Soro appelait à la fin de la Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire est mort. C'était Kadeh Diarassouba qui Diom Soro appelait à la Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire n'a pas décroché. Après il y a un autre conseiller de Diom Soro qui est sorti pour dire que Diom Soro non c'est quand Ahmed Bakayoko est mort qu'il a appelé à la Côte d'Ivoire. Mais je vous précise que quand Gon Koulibaly et Ahmed Bakayoko sont décédés Alain Le Bonillon était en prison. Alain Le Bonillon il était en prison il n'a pas appelé à la fin de Ouattara. Mais Diom Soro selon ses conseillers a appelé à la fin de Ouattara qui n'a pas décroché. Donc Diom Soro a l'un de la fin de Ouattara et Diom Soro appelle à la fin de Ouattara. Merci pour la révélation. Diom Soro n'a jamais fait un communiqué pour dire qu'il a appelé à la fin de Ouattara qu'il n'a pas décroché. La fin de fois il a fait un communiqué pour dire qu'il a appelé à l'idée politique. Il dit qu'il a appelé Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo et lui se sont parli. En dehors de ça je n'ai pas encore entendu quelque part que Diom Soro a fait un communiqué pour dire que Diom Soro il a appelé à la fin de Ouattara et qu'à la fin de Ouattara n'a pas décroché. Donc on ne peut pas faire ce qu'on appelle des autogolos. Hein Le Bonillon là ? Diom Soro Alain Le Bonillon il y a trop de choses en plein d'huile. Alain Le Bonillon là il est l'année de Diom Soro Le Bonillon là il a fait 3 ans Diom Soro a 49 ans. Ce n'est pas Diom Soro qui a envoyé Alain Le Bonillon dans la politique. Alain Le Bonillon là Diom Soro l'a trouvé dans la politique pour dire à la fin de Ouattara. Donc ceux qui parlent Alain Le Bonillon en 94 est-ce qu'il est entré au RDR ? Alain Le Bonillon est entré au RDR en 94. En ce moment Diom Soro militait à la Fessie. Donc ce n'est pas Diom Soro si Alain Le Bonillon a dû trahir quelqu'un c'est Dagri Diabate c'est Geni Kobinan qui l'a trahi. Parce qu'eux il les a connus avant de connaître Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara n'a jamais dit qu'Alain Le Bonillon l'a trahi. Quand bien même Alain Le Bonillon a connu Alassane Ouattara dans le RDR. Et qu'il a connu Dagri Diabate dans le RDR. Tous les amis d'Alain Le Bonillon ne font pas des Fessies. Ce n'est pas des Fessies. c'est Diom Soro qui a la plupart des amis qui sont des Fessies parce que c'est fait un syndicaliste. Donc ils viennent s'asseoir pour dire non Alain Le Bonillon oui il a trahi Diom Soro Diom Soro a fait quelque chose pour lui. Diom Soro m'a tout fait pour lui. Non mais Diom Soro Diom Kero là Alain Le Bonillon en 2002 encore du moins ici. C'est en 2002 ils sont pour l'aider dans le MPCI. Sinon de 94 à 2002 pendant 8 ans Alain Le Bonillon il était au RDR. Alain Le Bonillon était au RDR pendant 8 ans il n'a pas été à la Fessie. il n'a jamais été à la Fessie pour dire que oui Alain Le Bonillon il a trahi Diom Soro oui Alain Le Bonillon il a trahi Diom Soro il a trahi Diom Soro où ? Allez dire à quelqu'un que de 2002 jusqu'à 2011 pendant 9 ans les enfants du Nord se sont tués dans la rébellion parce que Diom Soro et Ibé n'étaient pas d'accord pour la conduite de la rébellion. Le Gégé il a conduit à la mort de beaucoup de jeunes à Korogo à Boaké à Kachula à Bundiali et autres. pendant 9 ans les enfants du Nord se sont entretiés dans la donne Sénou parce qu'il y avait des palables entre Ibé et Diom Soro que personne n'a eu à régler et ces palables ont conduit à la mort de Ibé à Bidjan ici en 2011. Aujourd'hui on dit il y a des palables entre la Sénou et Diom Soro qui peuvent déboucher encore sur notre crise grave entre les enfants du Nord mais mieux actuellement la crise elle est là la crise elle est là par des infectives entre enfants du Nord et les réseaux sociaux. Donc l'enfant de l'Ouest est-ce qu'il est le bognon quand il sort pour dire arrêtons de faire palables mettons-nous ensemble pour arranger nos désaccords ça là c'est un crime contre l'humanité c'est un crime contre l'humanité ça c'est un crime contre l'humanité dire que non ne commettez pas les erreurs que vous avez commises hier de 2002 à 2011 dans la guérilla entre pro-Ibé et pro-Soro on veut dire ne venez pas encore dans une guérilla entre pro-Soro et pro-Ouattara pour que la Côte d'Ivoire connaisse notre guérilla avec un bain de sang ça là c'est palable ça là c'est palable encore si à la fin Ouattara n'est signé pas une amnistie pour Guillaume Soro il ne peut pas rentrer dans Côte d'Ivoire il ne peut pas être candidat il ne peut pas être président de la République de Côte d'Ivoire ça c'est un fait Guillaume Soro aussi s'il n'y a pas d'amnistie là la solution qui laisse à Guillaume Soro c'est un coup d'état où on a fait une installation armée comme on l'a connu en 2002 donc si on dit à Ouattara et Guillaume Soro de s'asseoir pour discuter afin que l'autre puisse rentrer et que la mesure de son inligibilité soit levée c'est un crime que le bonheur un crime que le bonheur a connu ceux qui gueulent sous les réseaux sociaux les Niamsi et autres qui gueulent toi Guillaume Soro écoute moi très bien il peut tapoter quoi Niamsi il peut soulever quel mou j'en peux il a fait 10 000 vidéos Niamsi a fait des vidéos ça a soulevé quelle parole Niamsi il a fait 10 000 vidéos il a insulté Bédier il a insulté Bago l'insulté Ouattara l'insulté Baka Yoko l'insulté il a insulté même photocopie tout ça l'insulté ça t'a apporté quoi en Côte d'Ivoire tu es rentré où c'est pas les vidéos des Jules des conseillers c'est pas ça qui a de faire rentrer en Côte d'Ivoire c'est le dialogue direct avec Ouattara qui a de faire rentrer en Côte d'Ivoire c'est le dialogue direct avec Ouattara qui va permettre à des jeunes gens qui te suivent de ne pas être dans 20 métos mais vous ne pouvez pas tu suis des gens qui sont à Paris qui matin vont tirer des chiens dans les rues de Paris qui lavent des WC partout là-bas et quand ils le sont ils ont fini ils sont sur les réseaux sociaux c'est vrai qu'ils jouent les politologues quels politologues sont-ils ? ils sont quels politologues même ils ont été dans quelques partis politiques ça c'est un vidéo chaque matin pour suivre les gens c'est pas ce qu'on appelle un politologue c'est pas ce qu'on appelle un politologue la Côte d'Ivoire ça n'arrête pas à des insurrections la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à des effectifs la Côte d'Ivoire les Ivoiriens ont besoin de projets, d'idées les Ivoiriens ont besoin de réconciliation, de pardon et de dialogue pour avancer faire avancer le pays vous vivez en Europe non ? mais en Europe là-bas tout est propre vous aimez l'Europe que la Côte d'Ivoire ce qui a fait que vous avez traversé la mer quand vous êtes allé là-bas pour dire que vous êtes dans Jossi donc si les Ivoiriens disent allons au dialogue à la réconciliation on met de côté la bénigérance c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais ou bien quoi ? non le bonheur qui était en prison il a incendieur de ceux comme ah bon ? vous voulez que je vous rappelle de 2002 là jusqu'à 2019 là pendant 17 ans vous n'avez pas combattu de rendre babo ici allez go ici vous n'avez pas dit que les gosses sont les cafés que les gosses ont tué vos parents du nord ce n'est pas vous les mêmes qui disent que les gosses sont bons et que le babo est mieux que Wattra pendant 17 ans là vous avez dit que oui effectivement le rach babo était un criminel un dictateur et il y a eu des combats entre les forces pro-pro contre les forces pro-babo il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu des prisonniers aujourd'hui il y a des gens qui vivent avec les séquelles de cette guerre là mais ça ne vous empêche pas de dire que les gosses sont bons ce n'est pas au nom de l'ivualité que vous avez rejoint le RDA mais elle ne vous l'a pas avec le PDC aujourd'hui donc ne faites pas ce qu'on appelle dans le football les deux tôt oui c'est tout le boyon dit à Wattra tu es à Ed ce rôle là c'est ce qu'il dit que oui effectivement le boyon allait prendre son violeur ou qu'est-ce qu'on appelle violeur quelqu'un qui a tué tes parents là quelqu'un qui t'a mis en prison quelqu'un qui t'a mis en exil là et qui a combattu pendant 17 ans là quand tu reviens encore vers lui pour dire que lui il est meilleur là c'est une autre personne là qui est victime du syndrome dont vous parlez là non ce n'est pas le boyon qui est victime de ce syndrome le boyon là n'est pas victime de ce syndrome c'est vous qui êtes victime de ce syndrome là je vous dis ça aujourd'hui le boyon fait gare à quoi il est devenu ministre aller fouiller encore dans la liste des ministres comme quand tu dis que tu es un clan intellectuel va aller fouiller dans la liste des ministres forces nouvelles là de 2003 à 2010 nulle part tu ne verras le nom d'Alain Lougouna dedans la liste là des forces nouvelles la ministre force nouvelle là je vais te la donner quand tu dis qui Yousoum Soumaoro Dosso Moussa Dakuri Tablet Gueux Michel Thio Fosier connaît Mesamba connaît Mamadou Amadou connaît Si Savané c'est ceux là hein c'est ceux là qui étaient des ministres FN donnez-moi le nom d'un seul qui est avec sur le diom donnez-moi le nom d'un seul qui est avec sur le diom donnez-moi le nom d'un seul qui est avec sur le diom donc eux n'ont pas trahi Diom Soumaoro parce qu'eux là ce Diom Soumaoro qui était chef de la rébellion c'est lui qui apportait la liste quand Babo devait nommer le gouvernement donc eux on peut dire que c'est grâce à Diom Soumaoro qu'ils sont devenus quelqu'un ils sont devenus ministres en Côte d'Ivoire parce que le premier salaire de Lougouna c'est pas Diom Soumaoro qui lui donne ça c'est pas Diom Soumaoro qui lui donne son premier salaire ça j'ai temps de le préciser Alain Lougouna je le rappelle il a été au RBA en 94 c'est dans le cabinet d'Alassane Ouattara le cabinet politique d'Alassane Ouattara Alain Lougouna est dedans Alain Lougouna a travaillé dans l'institut créé par Ouattara avant l'érogion et la rébellion non Alain Lougouna son premier salaire c'est pas Diom Soumaoro qui lui donne son premier salaire c'est pas la rébellion qui lui donne son premier salaire vous l'avez compris c'est pas la rébellion qui donne son premier salaire Ouattara a été élu président de la république reconnu par les institutions de la république en 2011 investi il forme son gouvernement il y met Alain Lougouna où est-ce que c'est Diom Soulo qui a fait d'Alain Lougouna ministre de 2003 à 2010 quand Babo faisait le gouvernement sortez moi le nom d'Alain Lougouna dans une seule liste proposée par les forces nouvelles il n'y en a pas ? c'est lui qui a fait de lui député je vous rappelle aujourd'hui Diom Soulo il était premier ministre de la Côte d'Ivoire quand Alain Lougouna fait présenter le candidat indépendant à Fresco nous le FPI c'est nous qui sommes allés faire campagne d'Alain Lougouna à Fresco il n'y en a pas vu un soroiste il n'y en a pas vu un seul parent de Soro à Fresco pour faire campagne pour Alain Lougouna c'est nous le FPI c'est nous on s'est élevé pour dire non on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord en luttant contre la justice c'est comme ça qu'on a fait Émile Lougouna député de Fresco devant le candidat du RDR devant le candidat du PDCI il n'y en a pas vu Guillaume Soro qui était premier ministre alors qu'un ministre du gouvernement est candidat indépendant il n'a pas démissionné il a cautionné ça donc ce n'est pas lui qui a fait de Lougouna député que quand Lougouna était le député indépendant qu'après Lougouna a allé donner sa victoire au RDR et c'est comme ça que le RDR de la délection municipale qui venait le RDR a dit bon on choisit Lougouna comme notre candidat voici comment Lougouna s'est retrouvé donc Lougouna il a été député il a été maire de Fresco par lui-même non pas parce que c'est le RDR qu'il a pris qu'il a fait élire député et quand il a obtenu sa victoire le RDR vient le voir il dit bon ok je vais mettre ma victoire au RDR voici que Lougouna est dont vous parlez que vous ne connaissez pas dont vous parlez là et que vous ne connaissez pas je n'ai jamais vu un seul parent ou encore moi je n'ai jamais vu Diom Soro à Fresco pour aller faire campagne pour Lougouna pour dire que oui et bien Diom Soro est venu à faire campagne pour Lougouna que Lougouna soit a été élu Lougouna aussi n'a jamais eu le nom de Diom Soro pour dire chers parents votez moi à Fresco parce que je marche avec Diom Soro voilà c'est pas en 2019 que vous avez créé GPF avant 2019 GPF était dans l'élection en Côte d'Ivoire ici pour dire que c'est grâce à Diom Soro que Lougouna est devenu ministre grâce à Diom Soro que Lougouna est devenu chose mais quand Lougouna quittait le gouvernement Diom Soro n'est pas la famille nationale sortez moi le communiqué de Diom Soro appelant à disant qu'il démissionne parce que son collaborateur Lougouna a quitté le gouvernement pourtant c'est Diom Soro qui représentait la Côte d'Ivoire à la Cannes 2015 à Malabo c'est Diom Soro qui représentait la Côte d'Ivoire c'est lui qui a soulevé la coupe c'est lui qui a été attouré et a remis la coupe d'Afrique des Nations Diom Soro c'est lui qui était à Malabo où on dit prime des éléphants ils ont volé là c'est Diom Soro qui était là-bas il était pris en charge par le ministère des Sports donc il aurait pu témoigner pour dire non que Lougouna n'a pas pris des primes des éléphants vous venez il n'est pas au restaurant tout le temps il n'est pas encore au restaurant il a assis au restaurant là-bas d'après vous ce que vous appelez le restaurant il a assis au restaurant donc c'est quelle trahison ceux qui ont été ministres là sous la rébellion ils ont lâché Diom Soro vous vous avez appelé TREX les 8400 de la rébellion mais pourquoi vous n'appelez pas TREX les chefs de guerre qui sont aujourd'hui promus pourquoi vous ne dites pas que je les traite que eux ils ont lâché Diom Soro quelqu'un est allé en prison à deux reprises on n'a pas accusé d'avoir des âmes d'avoir volé l'argent sinon ceux qui ont dit ceux qui ont accusé en Côte d'Ivoire d'avoir volé l'argent et qu'on a condamné pour voler l'argent la liste est là les hommes politiques qu'on a condamné en Côte d'Ivoire pour avoir volé l'argent du pays la liste est là si vous voulez que je la sorte la guérison la sortie et puis avoir la donnée le bonheur est parti deux fois en prison il a été condamné pour avoir d'abord pour un tweet et puis après pour une conférence il n'a jamais été condamné parce qu'il a volé l'argent il n'a jamais été condamné parce qu'il a volé les primes d'éléphant parce qu'il était solide et qu'il était réel il y a longtemps le procureur se serait auto-server du dossier pour dire qu'il allait condamner le bonheur là on ne parlait pas de politique mais jusqu'à ce jour jusqu'à ce jour le bonheur n'a jamais été en procès pour une affaire de vol de dernier public ou même de recel de dernier public le bonheur n'a jamais été dedans il n'a jamais été dedans donc quand vous voulez parler faites doucement 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 quelqu'un le bonheur il a dealé pour sortir de prison ah bon et les deux frères de soeur qui ont été en prison Simon et Piri-Gomer eux ils ont dealé aussi les cadres de l'EF RACI qui sont des villes RGPS qui ont quitté la prison en septembre 2020 avant la présidentielle eux ils ont dealé pour sortir de prison eux ils ont dealé pour sortir de prison ne fait pas en parler demander à Diom Soro il n'a pas dit à l'oboyant qu'il n'est pas sûr que ses frères seront libérés demander à Anne-Marie Bonifo elle va vous dire qui a fait qu'elle a été libérée en janvier sans condition elle va vous dire comment elle a été libérée sans condition elle va vous dire qui l'a fait libérée qui l'a appelée la nuit pour dire que Demet il n'est pas devant le juge et que tu seras libéré demandez à Anne-Marie Bonifo mais vous voulez qu'on dise tout aux Ivoiriens vous voulez qu'on dise tout aux Ivoiriens voici un mouvement qui a été créé le voyant se lève il dit les candidats aux législatives on dit il a trahi Soro au même moment des fils du Nord sont candidats Soro et Bethlehem Cardiouma Babou Traoré Watra Kaoueli Alain Traoré ils sont candidats on dit non eux c'est pas grave mais le voyant lui l'a trahi les enfants du Nord qui étaient candidats eux n'ont pas trahi mais c'est Alain Le Voyant qui a trahi Soro parti les ténèbres législatives le MBCI dit il n'est plus dans le GPS en février 2021 deux mois après Alain Le Voyant a fait un communiqué par mon biais pour dire que lui Le Voyant il n'est plus MBCI qui a quitté le GPS non Alain Le Voyant a trahi Alain Le Voyant a trahi pourquoi il a quitté le MBCI et puis il n'a pas dit que oui les GPS mais pourtant des enfants du Nord comme Parigo Camara a quitté le MBCI et allait faire leur parti politique sans dire qu'il ait GPS sans aller directement dans le GPS c'est-à-dire d'aller créer son parti d'abord ceux qui étaient au RACI ont quitté le RACI ils sont allés créer leur parti même récemment ils en ont fait qu'ils vont aller déclarer le parti au ministère de l'Intérieur eux n'ont pas trahi d'autres de l'ANC ont les fait Alain Le Voyant ils ont créé leur parti sans dire qu'ils vont à GPS eux n'ont pas trahi et tous ceux d'entre eux sont les enfants du Nord mais Le Voyant lui l'a trahi lui qui a quitté aussi le MBCI qui peut-être attend de créer son parti pour dire que bon après il va adhérer à GPS lui Le Voyant il a trahi mais ceux qui ont créé ceux qui ont quitté les partis qui ont quitté GPS et qui sont allés créer leur partie eux n'ont pas trahi donc Le Voyant lui quand il quitte le MBCI lui il doit aller directement à GPS mais eux les autres les enfants du Nord eux quand ils quittent les anciens partis eux doivent aller eux peuvent créer leur parti et puis après ils disent qu'ils sont en GPS Le Voyant Le Voyant reçoit Ams en prison je vois Niamsi qui s'est gossi les prisonniers demandez et vous dit Le Voyant a reçu Ams il n'a pas caché ça Ams n'était même pas encore ministre Ams là comme je l'ai dit Le Voyant a délé au RDI en 94 Ams c'est l'ami intime de Le Voyant quand il était dans le RDI là-bas il n'y a aucune animosité entre les deux donc il peut aller rencontrer son frère en prison Le Voyant a trahi parce qu'il a croisé Ams vous voulez qu'il donne la liste de ceux qui rencontrent des cas du RHDP à Béguin ici vous voulez que je vous dise que ce roc Bethlehem il allait sur la RTI pour dire merci à l'ASPE parce qu'après il y a un accident lui ce roc Bethlehem il a été pris en charge par l'ASPE là lui n'a pas trahi même quand ce roc Bethlehem m'appelle Alassane Ouattara pour dire qu'il va adresser ses condoléances à Alassane Ouattara après la mort de Gompoulibali et d'Amer Bakayoko lui ce roc Bethlehem il n'a pas trahi lui ce roc Bethlehem il n'a pas trahi quand des cadres des racis se lèvent pour aller faire don au funéraire de Gompoulibali là là eux n'ont pas trahi alors qu'Alain Leboyon reçoit Amst de la même famille que la famille Gompoulibali Alain Leboyon lui l'a trahi Alain Leboyon sort il dit non allons au dialogue Alain Leboyon a trahi il va au restaurant il a trahi vers le restaurant mais quand des enfants du nord se lèvent pour aller s'asseoir chez Cacabé eux n'ont pas trahi quand Alassane Ouattara l'a mis fait une conférence en Italie pour dire qu'il faut aller au dialogue inclusif elle n'a pas trahi quand même Gompoulibali lui-même fait un communiqué pour dire que lui-même il va dans le dialogue et que le dialogue à l'international lui n'a pas trahi mais Alain Leboyon lui l'a trahi si vous ne voulez pas dire Alain Leboyon est près de Gompoulibali mais Alain Leboyon prend acte et puis il s'en va il prend acte et puis il s'en va mais le tribalisme en politique ça ne marche pas parce que les faits qu'il est venu donner c'est des faits tribalistes dès que Leboyon prend une décision vous le traitez de traite de vendu mais quand les mêmes enfants du nord suivent la même décision de Leboyon eux là ils ne sont pas des traites eux ils sont bons eux ils sont bons on parle ici on entre ici on parle ici Amira Leboyon oui elle a faim oui voilà voilà Amira Leboyon vous ne le savez pas parmi tous les proches de Soro je mets des dents ou j'enlève des dents ou j'ai dit le seul cadre qui a mis femme qui travaille dans une entreprise internationale Amira Leboyon Amira Leboyon elle n'a rien à cirer avec politique elle n'est pas dans le public elle travaille dans le privé elle est directrice commerciale je n'ai pas envie de faire la publicité à la boîte ou encore moins elle livrée la boîte dans laquelle elle travaille mais c'est une très très grande boîte française multinationale je vous le dis encore c'est une multinationale c'est une multinationale je vous le dis ceux qui ne battent pas qui disent elle a faim je ne dis pas qu'elle est ici ceux qui est ici à Paris ou qui lavent les baissés des gens qui sont là qui vendent la bille à Paris ce n'est pas de quoi je parle elle a faim vous savez pourquoi on appelle quelqu'un a faim c'est elle qui a faim non c'est la faim vous vivez dans la famine vous vivez dans la famine vous allez vous calmer un peu on vous donne des idées c'est pour chaque matin vous de la merder les Ivoiriens vous avez fini les PDCI vous dites que oui ils ont faim c'est pourquoi ils sont allés aux législatives vous dites vous les mêmes là vous dites oui le PDCI c'est notre allié le PDCI n'est pas votre allié depuis quand vous avez fini les PDCI quel parti pour dire à quoi ils voient ici de l'opposition vous les insulter le matin et puis là nous vous dites oui on va signer l'alliance vous pouvez dire ils sont bêtes on va signer l'alliance avec les gorts on va signer l'alliance à la PDCI aucun parti poté qui va enlever signer l'alliance avec vous parce que vous là vous faites la promotion des injures publiques vous faites la promotion de la rancœur de la haine de la vengeance donc les gens ont pris la distance le parlement fonctionne vous les mêmes qui disent que vous ne connaissez pas le troisième mandat c'est vous les mêmes là qui vous intéressez aux activités du gouvernement j'attends vous d'aller au restaurant d'aller au restaurant mais vous là vos parents sont au restaurant donnez-moi le nom d'un seul cas de GP dont le parent n'est pas au restaurant donnez-moi le nom dont le parent n'est pas au restaurant eux qui n'est même pas l'un du restaurant la journée vous criez restaurant au restaurant mais le soir là vous mangez ensemble avec eux donc on vous dit de vous calmer alors au dialogue alors à la paix on a mal parlé on a mal parlé si prison est doux là prenez drogue là allez dévoir la maca vous fumez on vous prend on vous met en prison vous allez retrouver la fidélité et la loyauté là-bas mais quand Niamsi a peur de la prison là quand on dit il y a une marche à Paris ou il y a un sitting là il préfère rester dans sa maison Niamsi il peut apporter quoi là il peut apporter quoi il peut faire un meeting dans quel village je le mets au défi il y a un dit laisse Niamsi rentrer il n'a qu'à rentrer il va y aller faire un meeting en Côte d'Ivoire Niamsi il peut faire un meeting où il peut mobiliser qui est quel ivoirien en Côte d'Ivoire pour vous donner vos diamants Camerounais il peut mobiliser qui en Côte d'Ivoire ici lui c'est un nom politique même si je fais élire même président de quartier dans quel quartier on va le lire sur Niamsi et c'est lui matin du soir c'est lui qui gueule qui gueule qui gueule si les conférences de Niamsi les livres qu'il publie d'après lui la faisait avant de la démocratie au Cameroun Paul Biya serait parti il y a longtemps Paul Biya il serait parti il y a longtemps c'est pour dire que Niamsi n'apporte rien à la démocratie camerounaise qui s'est tourné vers Diom Soro qui lui vêtait de rouatiller quelques prébandes à la famille nationale c'est tout c'est Niamsi si Diom Soro n'est rien politiquement Niamsi n'est rien donc lui il y a Niamsi la scène normale qui sont en train de crier matin midi soir si on fait le même Niamsi qui nous a dit que Ouattara est mieux que Babo les vidéos sont là mais c'est le même Niamsi encore qui court pour dire que Babo est mieux que Ouattara et ça fait dire intellectuel quel intellectuel lui l'est quel intellectuel lui dit être il n'est pas d'intellectuel il n'est pas d'intellectuel donc désormais ça fera comme ça je vous le dis clairement désormais ça fera comme ça du tic au tac du tic au tac bonne journée à tous bonne journée à tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire je vous remercie